Donc on commence avec la première question, quel est ton prénom ? Mon prénom c'est Noura, quel est ton surnom ? Mon surnom c'est Nanou et c'est ma maman qui me l'a donné il y a de ça très longtemps, ce n'était pas volontaire, elle a tout simplement écorché mon prénom et m'a appelé Nanou, une personne qui était là, m'a charrié avec ça et donc c'est resté depuis, beaucoup beaucoup de personnes m'appellent comme ça. Ensuite, quel est ton âge ? Donc je pense que mon âge risque de surprendre plusieurs personnes puisqu'apparemment je fais plus jeune que ce qu'il en est, j'ai 33 ans. Où habites-tu ? Département, donc j'habite dans le département 76, Seine-Maritime, tout près de Rouen. Avec quoi enregistres-tu tes vidéos ? Donc j'enregistre mes vidéos avec mon téléphone Samsung qui est de très bonne qualité vidéo pour enregistrer tout ce qui est DIY. Par contre, c'est vrai que pour les vidéos face caméra, ce n'est pas terrible. Si toutefois j'étais amenée à vous en faire un petit peu plus souvent, je pense que j'investirais dans un appareil ou une caméra de qualité pour que ce soit mieux pour vous. Ensuite, quel est ton métier ? Je suis formatrice en prothésie angulaire à mon compte depuis 2008. J'ai arrêté mon activité il y a un petit peu moins d'un an car j'ai rencontré quelques soucis. Je travaillais à la maison, tout se passait bien. Donc pour vous faire rapide, un jour mon fils m'a dit qu'il en avait marre d'avoir du monde au plein milieu du salon tous les jours en rentrant de l'école. Je me suis dit qu'il était temps peut-être de louer un local, chose que j'ai faite, mais en trois mois de temps, trois dégâts des eaux. Le local que j'ai loué, c'était la grosse arnaque, un propriétaire de mauvaise foi qui par contre ne s'empêchait pas d'encaisser les loyers. Parfois je ne pouvais pas ouvrir car la boutique était trempée, complètement inondée. Donc je me suis dit qu'il était temps d'arrêter avant de mettre tout ça en péril, aussi bien niveau finance que perte de clientèle, etc. J'ai bien l'intention de reprendre mon activité seulement quand j'aurai trouvé des solutions à savoir où et comment je vais maintenant travailler. J'ai eu cette chance à l'époque d'avoir ma boutique, non pas ma boutique, ma chaîne YouTube qui se développait bien. Donc je me suis dit en attendant, tu t'y consacres et quand tu auras trouvé des solutions, tu reprendras le boulot. Voilà. Pourquoi faire une chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui t'en a donné envie et pourquoi Tagadanaï ? Donc pourquoi ouvrir, faire une chaîne YouTube ? A la base, ce n'était pas du tout prévu. Une fois avec mon cousin, nous étions en train de regarder les vidéos de la chaîne Tarte aux Fraises et on se disait que c'était vraiment incroyable de pouvoir venir autant de personnes, d'avoir autant de vues, surtout quand il s'agissait de partager sa passion. Un jour, je me suis dit, tiens, pourquoi pas enregistrer ? Mais là, ce n'était pas dans le but de poster cette vidéo sur YouTube. C'était plus pour faire un montage, voir un petit peu ce que c'était, voir comment je pourrais m'en sortir. En fait, c'était un petit peu pour passer le temps. Cette vidéo que j'avais trouvé pas mal, je l'ai postée sur YouTube et j'ai fait près de 3000 vues en deux ou trois journées. Là encore, mon cousin m'a dit que c'était bien pour une chaîne toute neuve d'avoir 3000 vues en trois jours. Et donc, ensuite, j'ai continué à enregistrer. Le soir, quand je finissais mes journées, pas trop tard, que le matériel était encore sorti, que les stagiaires étaient partis, j'ai commencé à enregistrer des vidéos nail art que j'ai montées et postées sur ma chaîne. Voilà comment tout a commencé. Pourquoi Tagada Nail ? Donc là encore, ce n'est pas le nom que j'ai choisi pour ma chaîne quand elle a bien fonctionné, j'ai juste ouvert un compte YouTube pour pouvoir m'abonner, comme beaucoup de personnes, à d'autres chaînes. Car quand on n'a pas de compte, je crois qu'on ne peut pas s'abonner. Ma boutique de vente nail art s'appelant Miss Tagada. J'ai décidé de garder le Tagada et Nail Ong en anglais. J'ai fait du Tagada Nail tout simplement. Et quand j'ai continué à poster des vidéos, je n'ai pas changé de nom. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est possible. J'ai laissé ça comme ça et puis voilà. Pourquoi est-ce que je ne montrais pas mon visage avant ? Tout simplement parce que j'avais un petit peu les pétoches. À la base, même une photo, je n'aime pas ça. Alors une vidéo et en plus qu'il soit diffusé sur la toile, ce n'était même pas envisageable. Sauf que maintenant, nous sommes presque 85 000 sur ma chaîne qu'énormément de personnes m'ont demandé de me montrer face caméra. J'ai longtemps, longtemps hésité car, comme je vous l'ai dit, premièrement, j'étais assez timide. Je n'avais pas envie. Deuxièmement, on sait bien que YouTube, ce n'est pas tout rose, qu'il y a énormément de méchanceté. Je n'avais pas envie d'être exposée à tout ça. Je préférais faire mon petit bout de chemin bien caché derrière ma caméra. Et puis, comme je vous l'ai dit, maintenant 85 000 à me suivre sur ma chaîne. Beaucoup de personnes me l'ont demandé. Je me suis dit qu'il était temps de vous faire plaisir et peut-être aussi de me dévoiler, d'arrêter de jouer au fantôme avec vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous pouvez m'apercevoir dans quelques-unes de mes vidéos. Mais je ne pense pas que ce soit non plus très très souvent car j'ai encore un petit peu de mal. Voilà. Ensuite, quelle est ta passion ? Ma passion, c'est le nail art. Et maintenant, ma chaîne YouTube, faire des DIY. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je prends énormément de plaisir à réaliser des choses et à les partager avec vous. Ensuite, quand as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube ? Je crois que c'était il y a trois ans. J'ai posté une vidéo. Ensuite, je n'ai rien posté pendant un an, presque un an. Et c'est là que j'ai commencé à poster des vidéos nail art un petit peu plus régulièrement. Et j'y suis très très régulièrement depuis le mois de juin l'année dernière. Donc, ça fait maintenant 14 mois. Voilà. Ensuite, as-tu des enfants ? Donc oui, j'ai un petit garçon mais je n'en dirai pas plus sur lui. Feras-tu des tutos make-up ? Donc, la réponse est non. Car je n'ai rien à apprendre à personne au niveau du maquillage. Tout simplement parce que moi-même, je ne sais pas me maquiller. Je me maquille très peu à cause de ça. J'ai déjà essayé de suivre des tutoriels, des pas à pas. Mais je n'y arrive pas. Donc non, il n'y aura pas de tutos maquillage. Cependant, peut-être, pourquoi pas, des tutos coiffure. Mais seulement si vous me le demandez. Il y en a déjà beaucoup sur Youtube. Donc oui, au niveau de la coiffure, je me débrouille plutôt bien. Mais maquillage, non. C'est sûr que non. Ensuite, où trouves-tu toutes tes idées ? Donc ça peut venir de partout. Il suffit parfois que je me rentre dans un magasin, je vois un objet et je me dis que bon, c'est très facile de fabriquer soi-même. Donc j'achète le matériel et je le fabrique moi-même. Ensuite, ça peut être aussi sur des catalogues de loisirs et créations. des petites choses et je décide d'en faire autre chose. Des idées qu'on vient me donner ou des idées qui fleurissent tout simplement dans mon esprit. Concernant les élastiques, je ne connaissais pas du tout. Je crois que j'ai posté ma première vidéo en début juillet de l'année dernière. Une amie est passée chez moi. Sa fille était en train de faire un braster élastique. Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a répondu que c'était la grande mode du moment, que sa fille en était complètement dingue. Donc à l'école, c'était pareil. Et donc je me suis dit, on va faire la première vidéo élastique. On va regarder comment faire. On va apprendre à en faire un. Et puis bon, après c'est venu tout seul. Voilà. D'ailleurs, concernant les créations élastiques avec deux fourchettes, je vous montrerai comment l'on fait. Parce qu'en fait, à la base, moi je prends mes idées sur des tutoriels qui sont réalisés avec crochet. Et que j'arrive à reproduire sur deux fourchettes. C'est pas évident à expliquer, mais j'essaierai de vous faire une vidéo sur comment j'ai compris que l'on pouvait placer ces élastiques sur une fourchette plutôt que sur un crochet. Voilà. Feras-tu un room tour ou un house tour ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais peut-être qu'un jour, l'envie me prendra de vous en faire un. Ensuite, ma ou mes youtubeuses préférées. Donc il s'agit de Girly Alex 83. Donc sur sa chaîne, on peut y trouver un petit peu de tout. C'est ce que j'aime beaucoup. Donc elle ne fait pas de DIY. Ce sont plutôt des revues, des hauls, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Et ensuite, il y a une deuxième personne. Il s'agit de la chaîne Lauriline 79. Donc c'est une chaîne beauté. Sur laquelle on peut trouver aussi des revues, des vlogs, des hauls. Et j'adore vraiment ces deux personnes. Car elles sont pétillantes. Je trouve qu'elles amènent beaucoup de joie sur leurs vidéos. Je vous conseille d'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, à aller les découvrir. Ce sont vraiment deux chaînes géniales. Ma ou mes chanteuses préférées. Donc il y a Rihanna. J'aime beaucoup sa musique. Et pour ses magnifiques textes et sa magnifique voix, Amel Bent. Ma musique du moment, je n'en ai pas. Comptes-tu faire des swaps ? Pourquoi pas ? J'aimerais bien. J'ai déjà pensé à faire des propositions à certaines personnes. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas osé. Il serait peut-être temps que je me lance et que je propose l'idée à ces personnes. Où achètes-tu tes élastiques ? Donc pendant la période où c'était la grande mode, je les achetais sur les marchés. Car il y en avait des stands un petit peu partout. Mais maintenant, on n'en trouve plus sur les marchés. J'achète donc mes élastiques sur Amazon. Ensuite, peut-on te suivre sur les réseaux sociaux ? Oui, on peut me suivre sur Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ta famille, c'est-elle que tu fais des vidéos sur YouTube ? Oui, mais très peu de personnes. Est-ce qu'elles te soutiennent ? La réponse est oui, bien sûr. Est-ce qu'elles regardent tes vidéos ? Mon chéri, de temps en temps. Mon fils également. Ma maman ne sait pas vraiment se servir d'un ordinateur. Et ma sœur, il y a quelques jours, me dit « Tiens, tu ne fais plus de vidéos sur Facebook, je n'en vois pas. » Donc là, je lui ai répondu que c'était normal, car je n'ai jamais fait de vidéos sur Facebook. Mais que je faisais des vidéos sur YouTube. Donc peut-être que maintenant, elle ira les voir. « Ton aliment et ta couleur préférée ? » Donc, je n'en ai pas. Je n'ai pas d'aliments préférés, pas de couleurs préférées. Il y a beaucoup de choses que j'aime, aussi bien au niveau des aliments que des couleurs. « Ta série ou dessin animé préféré ? » Donc, dessin animé préféré, je n'en ai pas. Quand j'étais petite, c'était « Princesse Sarah ». J'étais vraiment fan de ce dessin animé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était « Une petite princesse avec des cheveux bleus ». J'étais complètement fan. Et en ce qui concerne les séries télé, on va commencer avec celles que j'aime beaucoup. Il y a « Gossip Girl » et « Desperitos Wives » que j'ai vues en intégralité. Mais on ne peut pas dire que je sois fan. Les séries, par contre, dont je suis complètement dingue. La première est ce, depuis des années, il s'agit de « Friends ». Je peux regarder les épisodes en boucle, ça ne me dérange pas. J'aime vraiment beaucoup cette série. Et donc, une série qui me rend complètement tarée, c'est « The Walking Dead ». Alors là, je suis complètement accro à cette série. Je la connais depuis peu, mais j'ai déjà vu les 5 saisons en intégralité. J'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de découvrir la saison numéro 6 et les saisons qui vont suivre après. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai repris la série dès le début. Je crois que je dois en être au deuxième épisode de la saison 2. Pourquoi j'ai repris à zéro ? Tout simplement parce que je me suis dit, au début, on ne connaît pas les personnages. Donc, on ne fait pas vraiment attention à tel ou à un tel. Et donc là, que je les connais très bien, j'ai envie de revoir le tout dès le début. Voilà. « As-tu des animaux de compagnie ? » Donc oui, j'ai deux chiens, deux petites chiennes, deux pincheurs. Donc, je vais vous montrer d'ailleurs. Donc, les voilà. Vous avez la plus grande qui s'appelle Lola, qui a 4 ans et que j'ai donc acheté il y a 4 ans lors de mes vacances à Fréjus. Et ensuite, à côté, vous avez Lilo, la petite crème de la maison, le petit ange qui a 3 ans et que j'ai elle aussi acheté lors de mes vacances à Fréjus. Mais il y a 3 ans, donc je les ai achetées toutes les deux à un an d'intervalle. Donc, ma grande, c'est le petit diablotin, c'est le petit chien agité de la maison qui aime bien faire beaucoup de bêtises. Rien ne lui échappe. Et là, vous avez sa petite copine Lilo qui, elle, comme je vous le disais, est un vrai petit ange, une vraie petite crème. Et voilà. Donc, c'est sur ces deux petits toutous que cette vidéo va s'achever. Je vais arrêter avec la série de questions pour aujourd'hui. J'ai répondu aux questions qui sont revenues le plus souvent. Je ferai peut-être une autre vidéo foire aux questions, je ne dirai pas bientôt, mais dans quelques temps, si vous le souhaitez. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous en avez envie. Et moi, de mon côté, comme d'habitude, je vous retrouve très rapidement pour un nouveau tuto. Je vous fais des bisous. Bye. Tu fais des coucous ? Tu fais des coucous ou pas ? Est-ce que tu fais coucous ? Tu fais coucous ? Oui ? Non ? Tu fais des coucous ? Est-ce que tu veux ? Tu veux ? Oui ? Tu fais des coucous ? Tu fais des coucous ?